bon bonsoir ouais voilà c'est c'est une heure 17 du matin exactement parce que je viens de sauvegarder un donc on va on va continuer 1 moi je me suis fait en cas oui je sais pas pourquoi je me fais un café maintenant je devrais me réveiller demain bon ça va je pourrais m'endormir donc je peux dormir sept huit heures sympa un quelque chose qui a pas réussi je vais juste voir mon café tranquille aussi j'espère qu'il y aura du dialogue ce qu'il y en a qui sont à paris ça c'est quoi off un tas là il manque un mur c'est une plante tâche de vous voir putain merde ouais j'espère qu'on aura des trucs intéressants dans les éditeurs les monstres édite auto moto je suis fait en fait il Вода de tout ce qui ne. j'ai pas du tout Il n'y a pas encore de Leeds, mais il n'y a pas de maratine. Ok, laissez-moi savoir quand vous trouvez quelque chose. Là il est. Ok, Clive. C'est encore plus qu'on sauve le monde. Mid. Quand tu reviens? Juste maintenant. Qu'est-ce que vous avez des études? Adjoint. Depuis Hugo Kupka invadait Rosaria. All the canvas in uproar about it. He's gone mad. He's turned rogue. It'll be us next. You try concentrating with all of that. All right, all right. You win. How long will you be staying this time? Dunno. A while, most likely. Any road, while I'm here, I was hoping you could do us a favour. Mid. You can't just expect me to... Please oblige her. While we are busy tracking down Kupka, you should have a little time to spare. Professor! Now there's a face I haven't seen in a while. Shouldn't you have it buried in a dusty alto? I did, till a familiar trill pricked my ears. As ever, your exuberance is a breath of fresh air, which successfully scattered the painstakingly assembled fragments of my thoughts. I'll take that as a compliment. Well, Clive, you heard the professor. So, I'll meet you in the story, and when you're done. Wait, hold on! Breath of fresh air. Bloody tempest, more like. Oye, Otto, you got my guilt? Huh? We all of that? My fee for bringing Mid across. She said you were paying. That little... A storeum, was it? I won't do a mid splotting. Je l'ai foutu un truc. Mais vas-y! Oh, fais pas le difficile, hein. Je te jure. Orcadaou. Bon, juste le temps de boire mon café. Je coupe le micro. Pour qu'il a été bruit chiant derrière. Converse. You took your time. I'm a busy man, Mid. I'll get to the point, then. I want to turn the room down there into a workshop, like the one I had at Dad's place. Mid, you've only just come back. And? I've been thinking about it for a while. Dad said I had a knack for engineering. Told me everything he knew about it. Then sent me off to Canva to learn everything he didn't. That was his dream for me. That one day I'd put my studies to use for the good of the cause. But I'm helping no one stuck at school. I've studied enough. It's time I put my knack to work. I know that I can help the people here. And I want to do it. Well, well, well. It's sick I'd see you now. All right. I'll tell Otto you'll be staying. Ha ha ! I knew you'd say yes. Which is why I wrote up a list of jobs for you. For me. Who else? What do you want me to do? First thing first, I need equipment. And materials to start making my own. Why do you feel less about this episode? And the stuff that needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor till I am on for me. Apart from the wood. I'll need a carpenter for that. But I can just borrow yours. Is it everything? For now. I'll take a cup of milk. There, by the way. I'm saying that the cup of milk are not bad. I'm saying that the people... That's all. I'm not saying that they are in a place to complain. I'm saying that we're going to chop off Cupca's head. I'm saying that we're going to chop off Cupca's head. I'm saying that they should completely stop the JP. Because I'm saying that the cup of milk are not... Oh damn, the cat, he's going to make the taré now. et non sérieusement c'est déjà la troisième fois aujourd'hui ah mais il peut jouer avec ses trucs sans faire le délire dégénéré comment je sens que cet épisode doit être un peu plus qu'un que celui d'hier un que soit que celui d'hier que celui que j'ai tourné un peu plus d'une heure bon Blackthorn oui t'es taré hein t'es taré minou bon heureusement que là ça ne me gêne pas quand il fait le taré quand il n'y a pas trop de combats ou quand il n'y en a pas du tout oh ah merde ok non c'était du sac parce que vu comme le jeu est structuré je doute très fortement qu'il y a un airship dans le jeu par contre je suis étonné qu'il n'y ait pas d'insectes là depuis deux trois jours parce que j'aimais bien quand il y a les insectes deux trois insectes qui venaient genre genre un truc vous pouvez aller exciter quoi genre un truc vous pouvez aller voilà je trouve bizarre en fait il y a eu une mouche aujourd'hui mais il l'a latté il y a eu genre pas de moustiques à la con rien on les moustiques ici c'est rare mais ouais c'est bizarre qu'est-ce t'as vu carpentère il est où là j'aurais bien aimé que le choix par exemple qu'il y ait un choix entre je dois prendre l'ascenseur ou pas qu'il y ait un choix entre prendre l'élévateur bien prendre directement pour sauter en bas quoi bon un escalier bon ça va l'élévateur est rapide mais même si tu vas à pied si tu mets deux fois plus long à pied si tu prends un escalier t'as toujours l'impression d'aller plus vite donc quoique moi je quand je prends les escaliers je suis toujours plus rapide que l'ascenseur c'est pas La vérité c'est que je n'ai pas de rien. Je comprends. Il ne doit pas être moi, c'est ça ? Qu'est-ce que celui-ci d'un autre gars ? Tu sais, celui-ci qui s'est passé à Martha's Rest. Bernard, c'est ça ? C'est vrai. Et il est un ami de la cause. Je vais demander à Martha si elle peut lui remercier. Merci, Bardolph. Le plus que je peux faire. Alors, mid, évidemment, seed, mid. L'auberge de Martha. Mais ça, c'est pas là. Je vois qu'il y a pas mal de trucs, des points, je vois que je regarde ça, offline, c'est des trucs que j'ai débloqués pour le lore ou autre. Tiens, la forge a de nouveaux objets. Bon, on ira voir après quand je reviendrai là. Là. Oui, non, non. Non. Laisse-moi deviner, c'est la map où... Oh, putain, c'est la map où je faisais à chaque fois le tour du bâtiment comme en con, jusqu'à trouver l'entrée, alors qu'il fallait monter l'escalier ici. Heureusement qu'il n'y a pas une QTE pour chaque porte. Par contre, il y a le truc de carte, on n'a toujours pas débloqué. Mais quel taré, ce chien. Oh, putain. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a pas de combat, jusqu'à ce qu'il se calme ? Qu'est-ce qu'il y a pas de combat, jusqu'à ce qu'il se calme ? Mais c'est abusé aujourd'hui. Oh, putain, bah, je vais te montrer le truc complètement guttière que j'ai découvert avec le poulet. Ouais, le bruit, si on l'entend derrière, j'ai le filtre qui coupe le son de fond sur le micro. Mais t'es vraiment pas bien. Putain, il y en a un moment que je recevrai son ou de nouveau jouet pour lui. Tous les canapages que j'ai, il les a démolis. Putain, il y en a une. Il a démoli en 30 secondes, ça a abusé. Je peux recevoir lundi. Euh, par contre, là, je vais où ? Ok, il faut que je passe par là-haut. Eh, mais attends, il y a là, on va pour continuer ici, écoute. J'ai pas vu que ça continuait. Ah. Mais t'es taré de la... Eh, non, tu vas pas là-haut. Hey, pfff, descends. Let's go. Alors, en gros, c'est une révolution. Mais avec... Putain, c'est trop bien. Regardez, on peut drifter. Mais attendez, j'ai foiré, j'ai foiré, attendez. On peut faire du drift avec. 10 sur 10. Meilleur jeu du monde. Après, je trouve 14. Ouais, pour le moment, j'ai la peine à faire mon top 3 des jeux. Mais lui est dans le top 3. Il, pour le moment, vraiment, 16 est dans mon top 3. Mais entre l'Aslibra et la révision 16 et 14, c'est dur. Aslibra, parce que, clairement, il faudra voir quand il est fini, quand j'aurai refait sûrement hard et tout. Mais Aslibra va être très, 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 très dur à battre. Mais il n'est pas ce con dans 14. Il y a un PC exactement la même chose que ça, que la même tête, même touche, même nom. Et le bandana et tout. Eh, t'es pas bien de la tête, hein. Je te rends compte, t'es en train d'attaquer le lit, là. Enfin, le... Le bois. Mais oui, mais il est dans 14. C'est quand même une référence. Enfin, il y a plusieurs un PC qui leur semble aussi. Et alors, tu peux pas aller là-dessous. Y a pas de place. Ah, j'ai pas envie de commencer. Ah, mais il est pas bien. Putain, j'ai rien pu suivre du dialogue à cause de lui. Pas mal. Alors, donc, je suis ici. Il faut aller là. Ah, mais oui, on a eu 10 ans que je n'ai pas essayé. Alors, attendez voir. Je me demande si tu peux faire parier le perfect block avec ça. Si c'est le cas, il y a ça. Tu peux charger. Ouais. Ok, ça, c'est le truc qui doit faire mal, je pense. Et puis, ben, attends. Il y a ça. Ah, c'est pas si mal. Ok. Contre eux, c'est pas, voilà, quoi. Ils sont pas assez agressifs. Qu'est-ce qu'il vaut, pif ? Euh, ça, ça a bien fait mal, putain. Mais ça va, la tête. Hey. Oh, oui. Merde, je vais changer. Oh, non, mais le chien, il n'est plus. Oh, non. Oh, non. Alors, pour le moment, il y a un truc que je trouve vraiment dommage, hein. C'est que toutes les magies chargées des, euh... Enfin, toutes les magies chargées, en fait, soient identiques au niveau du truc. J'aurais bien aimé qu'il y ait une variante en fonction de quelle... De quelle... De quelle primordiale j'ai avec moi, quoi, en fait. Enfin, de quelle primale j'ai, quoi. Je trouve ça dommage. Oh, mais j'ai rien en élevé, là. Mais t'es vraiment taré de la tête, hein. J'ai rien en élevé, hein. Mais ce con. Ah. Je peux savoir ce que t'as... Oh, putain. Bah, il est taré, c'est tout. Il y a un blocage par peu avec Titan, putain. Il y a ça aussi qui va entrer. Et je l'aime vraiment, Titan, pour le moment. C'est dommage, le rond de Garuda. Ah, mais je ne peux pas peut-être changer. Ah, je ne sais pas. Par contre, l'attaque, là, avec l'autre, là, Phoenix, elle était... Enfin, non, Yfrit, elle était marrante. Ah, je ne sais pas. Ah... 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 Je l'aime bien Titan, je l'aime vraiment si je serais, si je coffais pas aussi. Merde, j'aurais dû faire ça ! Ah putain, je pense qu'en le moment c'est peut-être mon normal, comme si on favorite ! Attends, mais il y aura sûrement une scène, merde. Ouais là par contre j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une souquette, peut-être que ça a bougé. Ah, ça a l'air de bouger. Ouais ça repart sur Ogden. Ouais. 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 Ça me semble que j'avais eu un accessoire ou un équipement juste avant de... Par contre ça c'est chiant le coup de la map qu'il faut attendre qu'elle se change en entier. Mais j'ai pas eu un accessoire. Ah non non, c'était juste ça, j'ai rêvé. Ok. Hum... Je me demande si tu peux me bourrer comme ça comme on dépie de réussir à parfait pari. Ouais non, c'est pas mon genre. Ça je me dis c'est dommage qu'il n'y a pas une touche garde pour un pari dense jeu mais finalement il y a... Oh bah putain j'ai bien, j'ai senti il y a quelque chose qui m'a attiré ici. Et puis genre c'était en coffre. J'étais comme attiré. Bon. Je vais tourner là. Ah puis oui je voulais aller restocker les potions. C'est juste. Et si je me trompe pas... C'est pas... Bah non c'est pas derrière. Ah oui mais c'est clair. Ouais c'est vrai que l'espoir tu... Putain là tu vois il y a plusieurs points de... De trucs là. Ça aurait été bien que tu pisses genre... Après elle est houlou déjà. Ah ouais ok. Euh... Parce que je peux faire le tour comme ça. Ça je peux restocker les potions au passage. Ah putain ça me gratte. Ah oui puis là le blacksmith ça avait des nouveaux trucs. Je peux vite aller voir. Alors épée de platine. Alors 10 tiers chargés étaient dévoqués. Les tiers chargés ça j'en avais plus. Ah oui ça j'en avais plus. Ok j'ai rien dit. Ah... Tire chargé. Mon corps aussi je comprends bien. Tu conserves une charge. Automatiquement et dès que t'appuie dessus ça. Parce que tu gardes la charge à permanence. Parce que ouais... Est-ce qu'il faudrait les milles que j'ai oublié ça fait un moment que là il faudrait carrément que je le teste. C'est les... Il faudrait carrément que je le teste. Parce que c'est ce que je pense ça pourrait être vraiment très très bon. Ah oui le blacksmith. Il a des nouveaux trucs ou bien... Ah bah si. Par contre les pieds que j'ai eu là je ne l'ai pas utilisé longtemps. Mais bon. Mais bon. Il était un peu mieux. Mais ouais mais l'équipement que j'avais là je l'ai quasiment... Attends deux secondes. Je l'ai quand même pas... Je l'ai équipé non ? Parce qu'il me semble que ça fait vraiment pas longtemps que j'ai crafté l'équipement que c'est là. Euh bah oui. Je ne comprends pas. Bon bah on va le faire. Un expert chasseur d'Almery. Ah bah non là je ne peux pas. Ah ok il me manque éclat de... D'accord. Est-ce que je peux renforcer quelque chose ? Ah bah non apparemment je ne peux pas le renforcer. Ça par contre je peux. Ah peut-être que je n'ai pas les matériaux pour l'arme. Ok. Je trouve la progression sur la... Ok donc je peux passer là. Je trouve la progression par rapport à l'équipement un petit peu bizarre. Parce que là pendant un très long moment on n'a rien eu. Absolument rien. Après j'ai pu crafter... Ben il y a... Ça fait pas si longtemps il me semble que c'est l'avant... Avant l'épisode d'avant en fait. Bon il y a peut-être 3 ou 2 épisodes que j'ai pu crafter en équipement qui était un peu mieux. Qu'est-ce que celui que j'avais depuis très longtemps. Et là bizarrement je peux crafter un truc déjà un peu mieux ça. C'est peut-être par rapport aux matériaux des monstres que je débloque. Pourquoi j'ai l'impression que Raquel... Ah ok d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Quelqu'un alors ? Les Chocobor ont 2 potes et les Zegon en ont 4. Ouais ? Dens après... Il y a 5 et elles ont 16 en tout. Combien de titres de chocobor ? Ah j'ai pas envie de réfléchir. Euh... Attends merde. 2... 3 et 2 ? Ah bah non. 2, 4, 6. 10. 4 et... 4 et 2. Ok 4 et 2. Il y a rien 4 et 2. Il y a 4 piaf. Et euh... 4 piaf et euh... 2 tortues. Parce que 2, 4, 6, 8. D'où ça. Ok. C'est vrai. Alors... Alors... Redis la délai de la compétence. En fait quand j'ai des règles de la 3 secondes. Ok. Ouais ça faisait pas mal Soukett là par contre. Oh putain il y a plein de Soukett qui s'est débloqué. Juste... Juste pour comme ça là il y en a une là, une là. Euh... J'ai pas ce qu'envie que l'épisode se déroule sur une face comme ça au pire. Comme ça euh... On part pas sur... On prend pas le risque de partir sur quelque chose qui va devenir beaucoup plus rythmé. Ah... Clive. Talia. How's Jill? Recovering. Mais elle a toujours besoin de la rest. Bien sûr. Fais-le bien s'il vous plaît. Je vais faire mon meilleur. Oh. Gav a cherché à toi. Il a dit qu'il avait quelque chose à te montrer dans les bâtiments. Les bâtiments. Ah, c'est vrai. Il a demandé à nous parler de Torgor. Il a dû trouver quelque chose. Alors... Ah, bibliothèque. Ah putain. Ouais euh... Pour le moment c'est pas l'épisode le plus excitant. Bordel. J'ai le sandwich. Putain ce que je déteste ce même à la con de Resident Evil. T'as vu Jésus ou bien putain ? Je me sens ce que t'as vu. Je me sens ce que t'as vu. Ah, le grec du chien. Il revient dessus. Je crois. Ah non, il parle du chien en tout cas. Qu'est-ce que t'as vu Tormes ? C'est certain qu'il ajoute de la théorie. Clive. Je crois que Torgor Il n'en parle pas. Il n'est pas un hound. Mais un rare Frostwolf. Un animal natif En vrai une zone de neige j'aimerais bien. Gaius. Non. Non. Mais qu'est-ce que t'as... Est-ce que t'as vu Tormes ? Mais j'ai raison à croire que cette queen est une dominante de Shiva. Une fille de ses terres du nord et sa féthliste hound. Une une... se révèle comme une dominante de Shiva et l'autre... Tu te dis que Jille a donné Torgor ses mages ? À quoi ? Just comme Fenrir. Les gens a le mon hound, mais Torgor et Jille sont d'un peu importe. Il s'est élevé comme un compagnon de la dominante de Shiva. Et ensuite, ses powers s'awakened. Juste quand sa masterne-t-il le plus le plus. Vous êtes correcte. Si ce n'était pas Torgul, de ces bâtards à la Kingdom Come, Jil aurait été pour ça. Quite. Mais Torgul's power est de son. Ses latents birthright, comme un frostwolf. Il a été éloigné. Oh, get you, Torgul. You're an even finer hound than we thought. And regarding your original concern, you need not fear for Torgul's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. There you are! I've been looking everywhere for you. I need you to introduce me so that we can get to work. I shall be a moment. C'est mon écran qui s'est mis en veille ou c'est noir? Et là, il y a une zone où elle ne va pas évoluer, évoluer à la sucradane aussi. Par contre, putain, c'est qu'il, Il se doit être chiant. Donc là il y aura sûrement quelque chose, ouais là il y aura à tous les coups quelque chose donc ici, donc comme il n'y a pas de voyage rapide, merde, on va faire comme ça, c'est plus rapide, c'est vrai que c'est un peu bizarre que je ne puisse pas me téléporter dans la zone, qui n'est pas déterrite. Ah la madame qui balaie elle est plus là. Mais tu te rends compte de... Oh. C'est là qu'il y a le truc pire goldé alors que la première matinée de l'épisode était un peu chiant. Ah non, je m'attendais à quelque chose, j'ai plus... Genre... 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 Ok non. Ok ça devient intéressant. Parce que la première partie j'ai l'impression de faire une souquette hein. En ce moment on regarde le Malte. Quelle... Une... ... Le gouvernement d'Almechie s'assure pour la paix, comment devons-nous répondre ? Si ils sont capables d'accepter leur erreur, je ne vois pas de raison pour les refuser. Encore, nous devons attendre sur les réparations. Les boutiques d'almechies ne sont pas comme ça. Oui, et nous avons beaucoup plus d'almechies à nourrir. Nous devons juste avoir les D'Almechs remplir leurs trésures pour nous. Bien sûr, rien de ce serait possible sans votre intervention d'almechie, Prince Olivier. En fait, je ne sais pas qu'aucun de nous aurait eu le courage de traiter les mots avec le titan fort, ou l'aider de gagner lui. L'Empire owes vous un grand mort. Oui, mais ça, bien. Que le bénin de les cristaux va venir avec vous, mon Heine. Que le bénin de les cristaux va venir avec vous. Bien. Maintenant, nous nous allons passer de l'almechies dans l'almechie. Deion's fire could rid us of them in mere moments The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded So let us keep the negotiations open Give them time to gather what gold and trinkets they can And once they deliver that which we demand What worth is a piece of parchment Your Radiance Were Prince Deion to take the field The enemy would surely send their own dominant to meet him And while his highness would of course prevail There would be heavy losses on both You need not fear Hugo Kubica He is engaged on the western front Even were the Dulmex to send for him he would not arrive in time As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan It is not to be And what of your subjects your Radiance If the fighting spread to the city proper The people would bear the brunt of it Yet for every citizen who falls another can be bred For every home that burns another can be built The empire will live on Dion? Yes sir I don't know 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 Sous-titrage MFP. But, Sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. If that is your wish, your Radiance, I shall depart at once. May Gregor forgive you. What do the astrologers all go? The stars are in agreement, your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. So Annabella's tales were true. You disappoint me, Dion. Sous-titrage MFP. I hope she will die too, because it will be so funny. Why did you tell me that she was nice and I don't know why? It will be a big deal. Ah, my dear nephew, how I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wayne. He really is the most helpful fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came. To learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith the Portis Alda. I was. Aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Oh, gladly. Uh, you there. There are two thousand gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? Two thousand! And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Portis Alda. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Copco withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dalmecian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. It is known that Copco's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Wolud? Certainly, her Royal Navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the Kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. But would that not entail an arduous voyage around the Southern Cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ship's flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolda. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No, the journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Walu'da friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroi, a party traveling light would have Titan back in his bed, days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. So it was the Walu'da's who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning. As if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist's trail across the Velcroi. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberwood on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. And where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. And how may I assist you today? How may I help you today? The state of the realm is ever-changing, Clive. It's finished outfit. I don't know. Now a little workshop I hang up. You sit. I can't see. I can't see. I can't see. Otto. Kupka's a Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. I won't risk any more than I have to. I promise. It's the one who detourge the crystal by hitting you. It's his personal fiefdom. You have any trouble on the way? You ask for Rosina Dallemil. Some call her the Desert Hare. Who is she? An old associate of SIDS. And only SIDS. All I know is the name. And that they used to meet at the Dallemil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new SIDS might be able to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. So, uh, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thanks, fuck, for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. So, uh, well, there's a braille on. Braille on, there's just in-bas. Braille on. Alright uncle, I'm ready to depart. Oh non, pas maintenant. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. I hope that's going to force a transition. Okay, perfect, perfect. Perfect. Voilà. Perfect. Well, listen to this episode. Like that, the episode will be the next episode. And, uh, good evening.